Bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve on est le 18 mars et si vous suivez un petit peu l'actualité en même temps c'est difficile de rater 18 mars 2020 on est en pleine période de coronavirus on est en confinement et je vais vous montrer un petit peu on va regarder les marchés boursiers on va voir que c'est une énorme impact sur les marchés boursiers donc là je suis sur la plateforme je suis sur itoro si vous n'êtes pas encore inscrit sur itoro il ya un lien dans la description si vous voulez regarder un petit peu tout ça donc là je suis sur mon portefeuille virtuel et donc je suis sur la plateforme on voit bien donc que tout ce qui se passe actuellement ça a eu un impact énorme du coup sur le pays sur le monde et sur tout ce qui est l'économie en général je sais pas je pense que personne ne peut dire comment ça va se passer pour la suite mais ce qu'il ya c'est que ça va laisser un impact énorme donc là sur sur la plateforme on va regarder déjà les indices les indices ça va nous donner la manière de génial et les meilleurs résultats du d'un pays si on voit le le nasdaq 100 ça va être les meilleurs c'est plus les 100 entreprises les meilleures des états unis sur 40 ça va être les 40 meilleures entreprises françaises voilà dax 30 ça va être l'allemand voilà donc si on regarde le on voit déjà première première indication que tout le monde est en rouge il ya une chute énorme personnellement j'ai jamais vu ça je pense que là tous les économistes et tout le monde sont tous en sueur et pourquoi ça chute comme ça eh ben parce que justement la personne ne sait vraiment quoi faire donc donc du coup ça chute ça chute ça chute si là je l'ouvre si là je l'ouvre on va regarder graphique je vais mettre plutôt comme ça voilà si là je l'ouvre eh ben on voit que ça a chuté un truc de fou je me mets en six mois un an les graphiques les indices pardon c'est quelque chose qui est fondamentalement haussier ça on voit que ça monte à l'âge sur un an donc on voit ici 24 avril 2019 sur le nasdaq 100 que l'indice us et donc ça monte ça monte ça monte il est monté mais de fou ici donc il est à 7 points il est monté presque à 10000 entre on va dire voilà 9 655 et donc là où 18 17 18 février 2020 là où vraiment la crise a commencé à prendre c'était début février pour la chine quand ça a commencé un peu à prendre sur l'europe on voit que les marchés vraiment ont commencé à paniquer première chute jusqu'au 26 février là ça a commencé à prendre sérieusement en europe ça rebondit un petit peu 4 mars et là c'est terminé là ça s'est effondré absolument et là on est retombé à 7000 points on est retombé presque autant qu'il y a un an si on dézoome encore plus voilà on voit qu'on est retombé comme il y a un an peut-être un support au 16 décembre alors pas autant on est pas autant mais 6800 enfin je vais mettre en graphique parce que là c'est un peu du travail mal fait mais on voit par exemple voilà par ici au 26 mai 2019 donc il y a presque un an et qu'on a cassé ce on a cassé ce support donc là les marchés ils sont complètement effondrés peut-être que ça continue on pourrait retourner chercher ce support là qui est au 23 des 20 je me perds qui est au 16 décembre 2018 donc qui est presque un an et demi plus loin donc ça pourrait s'effondrer alors venir ça chute il faudrait il faudrait vendre il faudrait gagner de l'argent pour gagner à fond et d'eau voit qu'on est à moins 6% moi ce que je conseillerais ce qu'on va voir les autres c'est surtout pas s'amuser à ça parce que là ça se dégringole mais là c'est un coup à tout perdre il faudrait surtout pas s'amuser à ça on va aller voir le reste on va surtout pas s'amuser à ça c'est que là ça va tout tomber et et de toute façon comme je veux comme je le dis les indices c'est aussi là le cac 40 on voit que ça fait pareil cac 40 il était aux alentours des 6000 si on se met en trois ans voilà cac 40 il est assez stable c'est stable voilà des petites chutes hop en au décembre 2018 hop il est remonté ça peut être le mouvement des gilets jaunes par exemple par là novembre décembre 2018 donc là hop c'est remonté ça s'est restabilisé vers les 6000 points mais alors là février février il est tombé complètement tombé et là on voit qu'on est à on a 3600 points divisé par deux et pour moi pour moi après je suis pas je suis pas pro là dedans mais pour moi c'est pas fini du tout du tout du tout du tout donc là il faut enfin il faut que ça tombe faut le laisser tomber il faut surtout pas s'amuser à se mettre dedans parce que là il va chuter il va continuer à chuter et et vu que les indices sont fondamentalement haussiers ben ça va chuter ça va chuter quand cette crise sera passée et ben ils vont ils vont reprendre un ils vont reprendre un support alors le support ça peut être voilà voilà le support je sais pas il peut venir chercher ici à 3300 il peut venir chercher ici à 3100 il peut aller en dessous on sait pas donc il peut descendre 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 et ils peuvent taper un support et quand cette crise sera passée et ben les marchés vont se rééquilibrer les investisseurs vont rentrer et là il pourrait être super intéressant de se positionner à la hausse et de réinvestir et après ça va remonter tranquillement mais quand c'est quand là ça a chuté il est passé 3900 à 2900 complètement chuté derrière en long terme il a remonté 4500 et là ça va sûrement faire pareil je vais mettre ma main à couper que ça va faire pareil derrière il va tomber derrière il va remonter donc voilà ça c'est pour les indices et on peut regarder quelques actions ça va faire pareil les marchés sont complètement effondrés parce que là tous les investisseurs ils savent pas ce qui se passe là ils ont tout jeté par la tête tout le monde s'est retiré de tout si on regarde air france les compagnies aériennes les compagnies aériennes les avions sont complètement à l'arrêt donc là les gars ils ont ils ont tout arrêté quoi voilà l'action air france elle valait à 9000 elle est montée à 10000 9000 et là elle vaut plus rien en fait elle est retombée à 4000 donc plus de diviser par deux ça a tout chuté voilà elle était là et là hop tout chuté les compagnies aériennes sont fermées il y a sûrement des compagnies qui ont fermé il y a sûrement des entreprises qui vont devoir rendre pour déposer le bilan qui vont complètement fermé mais voilà des entreprises solides comme air france et tout ou crédit agricole aussi sympa sûrement valoir le coup de se repositionner une fois que une fois que la crise sera passée l'action est là et là complètement dévisé divisé par deux quoi voilà donc donc moi si j'ai un conseil à vous donner avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre surtout pas s'amuser à rentrer là dedans par contre du coup ce qu'il ya c'est que après les marchés vont se rééquilibrer maintenant ça va ça va ça va tout dévisser plus personne ne sait quoi faire tout le monde tout le monde rend son argent tout le monde voilà tout le monde rend parce que là on sait pas ce qu'il se passe un clairement il se passe tout et n'importe quoi les gens panique on voit bien avec les supermarchés les gens vont faire la course même même le gouvernement on sait pas et donc du coup on on récupère des liquidités tout le monde revend ses actions et c'est ça se voit très bien sur les marchés donc les actions divise divise un tiers divise par deux divise par deux et demi et on perd complètement toutes les liquidités donc là où est ce que je conseille c'est de laisser passer cette crise et puis ça repartir on voit bien la chine qui commence à repartir dans un mois dans deux mois dans deux mois et demi dans trois mois quand on a repris un support ça va se réouvrir tranquillement ben là on pourra se repositionner tranquillement et repartir à l'achat et du coup ça va être super intéressant parce que avec avec par exemple cette action qui sera divisé par deux et ben on se repositionne ici et après elle va venir récupérer son son prix normal et du coup on va repartir beaucoup plus bas ça va être super intéressant donc voilà voilà c'était ma petite analyse un jeu pas du tout professionnel mais je trouvais ça super intéressant de montrer que les marchés avaient complètement dévissé et et de partout soit toutes les actions que ce soit les indices que ce soit les crypto soit les matières premières tout 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 je vais regarder d'ailleurs les matières chez que le voilà le pétrole moins 23% l'or est tombé aussi sucre le platine enfin tout on voit que tout est rouge tout est tombé ici ça remonte un petit peu voilà tout est tombé là c'est vraiment pas le moment de toucher quoi que ce soit vraiment attendre que ça passe voilà j'espère que que ça vous plaît je dis à bientôt et ciao